J'aime la vie tranquille, sans bruit et sans effort, je me suis pas... Bonsoir, c'est pas mal pour moi ça, François, bonsoir. Vous allez bien ? Oh là là, ça fait partie des choses que j'ai réussi à apprendre à mes fils, le respect, et de dire bonjour et de dire merci. C'est pas tous les invités qui font ça, Gérard. C'est pas tous les invités qui font ça. Et nous, nous ne les ont pas toujours merci, je dois vous dire. C'est vrai. Anne-Sophie, cadavre de bouteilles, sol maculé de chipster belin, canette de bière renversée, ballon de rugby crevé marinant dans une flaque de vin blanc. Ce matin, en pénétrant dans le loft de Cetavou, les femmes de ménage ont été confrontées à une véritable vision d'horreur. J'ai fait le ménage 5 ans chez Frédéric Becbedé, même là-bas je n'avais jamais vu un tel bordel. Me confier l'une d'entre elles en pleurs tout à l'heure. Alors oui, hier soir, nous recevions Charles Berling, Cad Mérat, Benoît Magimel et Jean-François Quéra pour un film au titre prophétique. On voulait tout casser, c'est ce qu'ils ont fait. Cad a même pété un spot à 900 euros en voulant faire une passe à Christian Duplessis qui touillait sa blanquette d'agneau en riant comme un veau là-bas derrière. Dans ce monstrueux brouhaha qui n'était pas sans rappeler les fêtes de Bayonne, Anne-Sophie a même hésité un moment à rendre l'antenne, partant du principe que même la mire était préférable à ça. Finalement, elle a décidé d'aller jusqu'au bout, nous verrons dans un instant si elle a bien fait. Mais d'abord, je tenais ce soir à saluer nos invités. On avait envie de recevoir un duo célèbre père-fils depuis longtemps. Ça fait des mois qu'on a lancé Yannick et Joachim Noah, mais comme ils ne répondent pas, on a fini par leur dire « Eh bien d'accord, restez à Chicago, on s'en fout, on va appeler Gérard Roll, c'est son fils. » « Eux, ils sont dans les hautes seines, ça sera plus pratique. » Vous voilà, Gérard et votre fils Julien qui a hérité de votre passion du sport, mais pas hélas de votre densité capillaire. Vous publiez donc un très beau livre sur les légendes du rugby, essai d'anthologie, match historique, figure mythique. Mais n'oublions pas que le rugby, ce n'est pas que les demi-temps qu'on voit. C'est surtout la troisième qu'on ne voit pas, ou double, et qui fait bobo à la tête quand on se réveille. Bonsoir Benoît Hamon, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Le cavisse de la rue Oberkhorf présente l'apéro promo. Vous êtes venus pour ce qu'on allait manger, c'est ça ? Alors ce bordel, voilà. Ah, c'est en direct. Je me disais, ça va être difficile à monter, cette émission. C'est ça qui ne touche pas à mon poste, c'est le bordel. C'est, tu vois, ça parle. Enora, ça va, Enora ? Ça, c'est une fille. Le Ricard, le Ricard. Philippe Guillard. La guille. Qu'est-ce que c'est que ce vin ? C'est du blanc ? Je ne boit pas de blanc, moi. Mais il n'est pas là, je peux le dire. Mais il n'est où ? Il n'est pas là, mais t'es où ? T'es pas là, t'es où ? T'es pas là. Oh les gars, ne filmez pas la bouteille. On ne peut pas la mettre sur la table. On continue le jeu, on finit le jeu ? On finit le jeu et après je vous dis... D'accord, alors on finit, je n'ai encore pas la question. Question de... Question. Il est, c'est là, parler, enfin... Ça dégénère. Attendez, attendez, ne parlez pas entre vous. Quel cauchemar. Attention, attention. Non, non. Le ping-pong, c'est pas français, par exemple. Ça marche toujours aussi bien, votre émission ? Ça cartonne. Je comprends pas, parce que c'est un regardable. Un regardable ! Le verdict est sévère, mais juste, si on en croit les audiences pas fameuses d'hier. Ah, ça y est. Non, non, c'était pas fameux. Le mail d'un téléspectateur résume le sentiment général. Je cite, c'était trop bruyant, j'ai zappé sur des huit. Heureusement, c'est à vous, ce n'est pas que du bitch-drinking décomplexé. C'est aussi la sagesse d'un homme qui a tout vu, tout vécu. Des balbutiements de l'ORTF, au hashtag de Twitter, de la gouaille de Ginette Garcin au rap de Boopka. Pierre Lescure a tout tenu. Un succès, un succès si extraordinaire et si durable qu'aujourd'hui, le président du festival de Cannes n'a même plus besoin qu'on lui envoie des fleurs. Il se les envoie lui-même. Plus simple, plus écologique. Vous avez remarqué, vous avez eu un temps de merde pendant les 15 jours où j'étais parti. À Cannes, il a fait beau toute la quinzaine. J'ai appelé l'Observatoire de Nice, j'ai demandé à un météorologue qui m'a dit que je n'ai pas d'explication précise sur le fait qu'il fasse le plus beau temps qu'on ait eu au festival depuis 11 ans, mais, et il a conclu, il n'y a pas de hasard. C'est pris pour moi. Mais bien sûr qu'il l'a fait pour lui. Beau travail, président, beau travail. Mais Cannes, ce n'est pas qu'un président qui commande au cumulus. De grands réalisateurs et des acteurs de génie, c'est aussi tout un tas de gens qui n'ont rien à faire là-bas, mais qui veulent se montrer quand même pour poster sur leur page Facebook un selfie 2 sur le tapis rouge avec ce commentaire plein d'esprit, yes, I can. Petit papillon people attiré par les spotlights, connaissant soi-disant le beau frère de l'admisseur d'un cousin du chef-op de Jacques Odiard, ils réussissent à se glisser dans quelques soirées. Les plus malins réussissent même à bouffer de la truffe à l'œil. Certains sont totalement inconnus, d'autres, un peu moins. Petite question, Anne-Sophie, qu'est-ce que vous faites demain soir, samedi soir ? Eh bien, eh bien, je monte les marches. C'est l'incruste. Non, c'est toujours un grand moment de venir à Cannes. Quand on a quelque chose à y faire, c'est bien. Ouais. Même quand on n'a rien à y faire, c'est pas mal. Pas nommé pour le prix d'interprétation féminine. Elle s'est arrêtée, comme moi. J'ai arrêté, arrêté d'attendre. Non, 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 non. Non, si, je vais le faire. Non, non, le prix. C'est pas possible. Je suis capable de faire ce que... Patron, 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 Nestor, patron, pensons à ceux qui ont faim une retenue dans le luxe qui vous honore, Anne-Sophie. Enfin, ce soir, les amis, il regarde tout ça avec la même distance et le même amusement que lorsque, fumant un van à la poupe de son yacht, il voit des touristes hollandais se cotiser pour payer un pédalo. Malgré son succès et ses millions, Patrick Cohen garde pour les gens du commun une vraie tendresse. Comme il l'écrit dans son livre de développement personnel à destination des chefs d'entreprise, qui paraîtra bientôt sous le titre « Being the best, staying the best », il y a deux phases. Deux phases dans le succès. Phase 1, marteler qu'on est le meilleur. Phase 2, laisser les autres dire que vous êtes le meilleur. Patrick est clairement en phase 2. Dis-moi, Patrick, on murmure dans Paris que tu serais le meilleur journaliste français. Tu confirmes ? Mais parfaitement. Patrick, légendaire mais humble. Les uns et les autres qui ont des affaires, mais pas leur orientation. Un mot là-dessus, Alain Jakubovic, je vous vois... Non, je crois que vous avez tout dit. Ah bon, d'accord. Bonsoir, Yacine Belacteur. Deux concurrents ? Bah, on joue pas dans la même catégorie. Patrick, c'est la légende, quoi. Ne jamais démentir. Ne jamais démentir. Un simple mouvement suffit. Voilà, un clin d'œil au mouvement. Mais ne pas démentir qu'on est le meilleur. C'est la technique de Patrick qui fonctionne plutôt bien. Ça fonctionne bien, bravo. Il n'y a pas eu de démentir. Non, c'est vrai. Non, non, non. Mais quand je ne fais rien, ça va pas être mieux que chose, ça. Parce que vous-même, Patrick, vous êtes... C'est ça. Merci beaucoup.